et ça y est nous sommes en direct alors bonsoir à tous bonsoir à tous bienvenue pour cette belle soirée alors ce soir nous avons le privilège et l'honneur de recevoir nancy nancy simard attention avant que nancy parle vous aurez un indice dans le son sa voix bonjour nancy comment vas-tu je fais très bien alors voici l'indice dévoilé est ce que est ce que est ce que par sa jolie voix vous avez déjà un petit indice sur l'endroit d'où nous parle aujourd'hui nancy est ce qu'on vous dit rien tout de suite nancy parle le nom un petit peu dis nous bonjour comment tu vas aujourd'hui quel temps fait-il chez toi moi je vais très bien comme vous voyez à mon habillement donc au québec aujourd'hui il fallait pas je donne la réponse mais chez nous oui j'en ame donc nancy nancy nous vient du québec et nancy est aujourd'hui au québec où là il est on dit on est en début d'après midi et donc elle a ce bel accent chantant du québec qui est vraiment très très chouette très agréable à entendre et voilà donc c'était la petite blague du début écoutez les amis bonsoir à tous merci d'être là avec nous donc ce soir nancy va nous parler de cette conférence sur les portes de la clarté pour nous aider à y voir plus clair dans notre vie donc elle va bien nous expliquer tout ça et on aura la chance d'avoir droit à une visualisation à un moment donné dans la conférence donc ça c'est super chouette pour expérimenter ça alors avant que on commence vraiment à fond la conférence est ce que juste dans le chat vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien si vous nous entendez bien comme ça on est sûr qu'au niveau technique tout va bien et pendant ce temps là nancy est ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours nous dire qui tu es pour que nous te découvrions un peu plus avec ton bel accent chantant oui alors bienvenue à tous très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui alors mon parcours je suis une enseignante de carrière alors j'ai étudié pour être tout d'abord enseignante en espagnol alors j'ai étudié l'étude hispanique au complet sur son volet en général et ensuite j'ai fait des études au après scolaire et primaire pour être enseignante avec les jeunes enfants avec ces deux parcours là j'ai enseigné à tous niveaux donc aux enfants aux adultes aux adolescents aussi alors j'ai vraiment vu toutes les les clientèles et au fur et à mesure je sentais que j'étais peut-être un peu désalignée avec l'enseignement parce que je voyais tellement les besoins dans les yeux des enfants je voyais tellement qui qu'ils avaient besoin qu'on leur réponde à ce que à ce qu'eux vivaient et je je me sentais désalignée d'enseigner le français et les mathématiques quand je voyais que les besoins étaient de type humain alors je me suis vraiment formée dans le domaine du développement personnel pour devenir aujourd'hui coach professionnel en neurosciences je suis aussi formée praticienne EFT donc c'est les tapotements qu'on fait pour dans le fond débloquer les blocages émotionnels et je suis aussi praticienne PNL alors on en parlait tout à l'heure justement hors antenne est ce que tu peux nous dire juste avant de démarrer la conférence qu'est ce que c'est exactement un coach parce qu'il y avait une petite nuance à apporter et c'est vrai que coach ça veut dire c'est un terme qui est tellement utilisé ça veut dire beaucoup de choses comment toi et tu coachs oui alors premièrement le coaching est pas une profession régie pour l'instant comme un ordre des médecins ou un ordre des psychologues par exemple ce qui fait que monsieur madame tout le monde peut se dire coach c'est pas tout le monde qui est certifié non plus certains ont une expérience de vie qui les amène à pouvoir aider les autres mais c'est pas tous des gens qui sont certifiés donc ça c'est une première chose à comprendre ensuite la deuxième chose c'est que souvent les gens vont confondre un coach avec un consultant ou avec un mentor un consultant c'est quelqu'un qui va tout développer une stratégie pour une personne qui vit une problématique par exemple un entrepreneur qui veut résoudre un problème va demander à un consultant de lui faire une procédure lui faire vraiment le le chemin trouver des solutions placer des solutions pour l'entrepreneur donc c'est ça un consultant et un mentor c'est quelqu'un d'expérience qui va guider les gens qui sont débutants dans le domaine ou moins avancé que lui mais un coach c'est quelqu'un qui pose des questions profondes des questions directe laser qui fait faire des prises de conscience à une personne qui a pas vu un angle mort et ça lui permet d'avancer parce que c'est le on appelle ça des coachés les clients sont des coachés qui vont eux mêmes poser les actions mais on le coach les amène vers une prise de conscience donc c'est ce que toi tu fais oui c'est ce que j'ai fait en coaching professionnel oui voilà c'était pour qu'on soit bien clair sur les sur les sur l'appellation est ce que ça voulait dire et bien écoute donc ce soir nous allons évoluer dans un monde clair et limpide qui va nous aider à y voir un peu plus clair on s'étend un peu à zouté donc pendant que tu vas nous va nous expliquer tout ça vraiment je vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat voilà et puis je transmettrai avec plaisir à nancy et nancy on a caroline qui en direct du kenya c'est la première fois qu'il ya quelqu'un du kenya waouh ça veut dire que j'ai le continent africain c'est ça donc on a la chaleur d'un côté et le froid de l'autre c'est bien oui chez nous c'est à peu près moins 20 alors les autres québécois les autres canadiens dans le chat n'hésitez pas à commenter aussi chez nous aujourd'hui c'est à peu près moins 20 ok ben ok très bien voilà on va aller se mettre une petite couverture et puis on va t'écouter non si on est à toi un petit col roulé alors voilà je vais vous partager tout de suite le point point si vous êtes prêts on va rentrer dans le vif du sujet alors ça sera pas long on va aller chercher le petit document qu'on a besoin ça sera pas long alors il devrait me le donner chose qui fait pas voilà est-ce que vous voyez bien mon écran alors on voit bien le on voit bien le partage d'écran c'est parce que les settings en même temps voilà on voit bien parfait alors si vous êtes prêts l'invitation qui vous a été lancée aujourd'hui c'est de venir ouvrir les portes de la clarté alors allons-y directement et vous allez comprendre au fur et à mesure où je vous amène et pourquoi ce titre a été choisi en fait alors commençons par le début alors 2020 2020 a été une année au monde de tumultueuse comme ça a bougé mondialement tous bords tous côtés autant en positif quand négatif alors 2020 nous a apporté bien des surprises et c'est pour ça que l'image a été placée ici à côté de 2020 alors vous voyez les deux femmes dans le fond côté noir côté blanc souvent la dualité ce que c'est bien mal est-ce que je suis bien pas bien est-ce que je vais m'en sortir ou qu'est ce qui va se passer donc 2020 a été une année de questionnement ce qui fait que ça nous a mélangé beaucoup ça nous a mis dans une situation pour plusieurs inconfortable alors on va aller y mettre un peu plus de clarté est-ce que ça vous est arrivé en 2020 ou même tout au long de votre vie ou à un moment précis de vous ressentir perdu comme l'image que vous voyez la personne en plein milieu d'un bois elle ne sait plus où elle est elle sait plus quelle direction elle doit prendre elle se demande est-ce que je dois aller à gauche à droite ce qu'il faut que je monte une colline ou est-ce qu'il faut que je la descende je ne sais plus est-ce que vous avez peut-être senti ça et d'autant plus avec 2020 qui vient de passer si on continue est ce que vous avez peut-être même ressenti une perte de repères par exemple les repères c'est quand on sait exactement où est balisé notre chemin où sont les clôtures où est le chemin où est nous on peut appeler ça dans le fond un petit ravin dans le fond est ce que pour vous c'est toujours aussi clair ou est-ce que il y a une perte de repères ou il y a eu peut-être une perte de repères peut-être que 2020 a déclenché ça chez vous peut-être que c'était moins facile de savoir quelle direction prendre et tu vois il ya caroline donc du kenya de nérobi qui nous dit oui oui bien perdu en 2020 alors effectivement il ya beaucoup de gens qui ont été en perte de repères qui se sont demandés on dirait que le chemin a disparu sous mes pieds tout à coup on dirait que je le sais plus qu'est ce qu'il faut que je fasse où faut que j'aille qu'est ce qu'il faut que je dise que l'action mener alors tout ça c'est les repères dans le fond qui sont mélangés dans notre tête et 2020 a été très 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 fort là dessus si on continue il y en a qui ont même l'impression que c'est comme s'ils regardaient une rivière mais au lieu d'être clair après une tempête souvent l'eau brouille même que l'eau est équisement opaque on ne peut pas voir dans le fond ce qui fait qu'on ne voit pas les obstacles on ne voit pas où on peut poser les pieds et 2020 a vraiment aussi amené ces sensations là d'eau trouble en nous de se demander coudon on dirait que je ne sais plus quoi faire on dirait que je ne sais plus ce qui est bon pour moi on dirait que je suis plus bien où je suis je suis peut-être plus bien dans ce que je vis mais je ne sais pas par où aller alors c'est vers là qu'on s'en va mettre plus de clarté et je vais vous y aider vous allez voir on va vivre quelque chose ensemble même que pour certains peut-être qu'on a même eu l'impression ou encore de le vivre de marcher dans un épais brouillard même que en quand on allonge la main on dirait que on voit même plus nos doigts tellement le brouillard est épais et le brouillard je le personnalise vraiment si on le met dans un langage clair et précis c'est la précision c'est la clarté le brouillard c'est tout le contraire de la clarté c'est tout le brouillard de ce qui est vraiment clairement placé dans ma tête alors peut-être que vous le vivez est-ce que c'est quelque chose qui jusqu'à maintenant vous parle dans le chat je sais pas si ça réagit je le vois pas quand je suis en powerpoint alors tu vois on a des on a des témoignages tu vois evelyn qui dit j'ai déménagé je me suis séparé j'ai tout perdu en 2020 donc oui le brouillard est ce que tu racontais c'est juste régime en 2020 j'ai décidé de tout quitter pour un changement radical et pierre qui dit j'espère avoir complété une période de ma vie et me lancer sur une autre piste donc c'est des partages de comment certaines personnes ont vécu 2020 super je précise parce que ça tombe en même temps et tu vois régime qui nous a dit qu'elle a tout quitté pour un changement radical et elle dit malgré ce changement je ne vois toujours pas où aller ou que faire alors vraiment je vous félicite régime d'avoir eu ce courage de quitter là où ça ne fonctionnait plus de sentir qu'il y avait tellement désalignement avec ce que vous viviez et d'avoir ce courage de vous écouter de dire je mets une barrière ici ma limite elle est là j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi et oui ça brasse beaucoup de choses oui on a l'impression que l'eau est vraiment trouble à ce moment là est ce que mes pieds sont bien placés est ce que la route va se se dérouler devant moi ou est ce que le brouillard va persister alors on va vraiment continuer j'espère que ça va vous apporter encore plus de pistes mais pour l'instant je salue votre courage franchement alors si je continue alors voilà cette image qui est très parlante pour moi je l'ai choisie parce qu'on dirait que les gens s'amusent mais ça peut aussi être pris dans un autre sens ça peut être pris dans le sens je suis sur un pied très instable je ne trouve pas mon équilibre ou tout juste pour ne pas tomber alors le chemin de fer dans quelle direction il va celui-ci il est très clair j'aurais pu en choisir un autre où toutes les pistes étaient mélangées dans quelle direction aller à droite à gauche tout droit tout est possible mais c'est pas clair alors quoi faire quand on sait pas quand c'est pas clair souvent soit par réflexe on va s'arrêter complètement de bouger on va faire vraiment un arrêt au puits et là on va se dire bon soit on procrastine j'arrête de bouger complètement je ne fais plus rien soit j'arrête de bouger mais juste pour avoir le temps de regarder autour de moi reprendre mon souffle et laisser l'eau devenir plus claire pour vraiment refaire le vide et être prêt à avancer un petit peu plus loin ou d'autres vont dire c'est trop que j'avance quand même alors souvent c'est les trois réactions qui vont être possibles et je suis allée tenter un peu le chat tantôt je vous ai demandé qu'est ce qui vous parlez le plus alors dans le chat j'aimerais savoir encore laquelle de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant vous parle personnellement je serais curieuse de savoir alors en attendant que que les personnes nous répondent d'autant qu'il y a un petit décalage après entre quand ils quand ils nous entendent des coups de réponse il ya il y a eu d'autres témoignages donc sur par rapport à 2020 tu vois caroline de nérobi qui dit moi aussi j'ai tout perdu maintenant je vis vraiment l'afrique coup de chance le virus est moindre mais un an sans travail et mon fils adoptif qui a lâché notre équipe et comme hier je vais me lancer sur une autre piste de vie retour en europe probable grande aventure et si pour cet partage en toute authenticité franchement et il ya evelyn qui dit qui dit tu vois est ce que je suis à ma place peur de retomber dans les mêmes schémas ouais elle a déménagé elle s'est séparée et elle a tout perdu et là tu vois elle demande elle dit est ce que je suis à ma place peur de retomber dans le même schéma et je vois que quelqu'un a demandé à revoir les images je vais vous les remontrer rapidement pour ne pas extensionner non plus parce que je suis convaincue que l'exercice va vraiment vous être bénéfique aujourd'hui donc ça peut être les femmes ici dans la dualité ça peut être des hommes aussi j'ai choisi des femmes ça aurait pu être des hommes ça pourrait être des enfants ça aurait pu être des vieillards ça aurait pu être toute tranche de société la femme dans le bois la boussole dans la main la personne dans la boue le brouillard et enfin je vous ai montré le chemin de fer alors si je continue un petit peu plus loin je n'ai pas à continuer d'interagir dans le chat vous êtes fantastique sincèrement je ressens votre présence comme si vous étiez à côté de moi et ça me fait chaud au coeur vraiment donc tu que tu vois les retours sur les photos je n'ai pas retourné voir j'ai vu que il ya joanne qui nous dit que c'est le brouillard qui lui a le plus parlé evelyne c'est les rails pierre c'est la voie ferrée avec une image claire régine et nathalie toutes les deux le chemin de fer le chemin de fer a parlé à beaucoup de personnes vraiment vraiment j'ai hésité entre celle là et une autre avec des les traques on appelle ça les traques au québec les les voies ferrées qui sont toutes croisées je me suis dit oh wow laquelle j'ai choisi mais celle là me paraissait bien et je pense avoir eu un beau coup de coeur super alors je vous présente encore une autre image pour moi 2020 a été celle-ci et sinon tu vois on a juliette et caroline toutes les deux elles ont été elles ont été émues par attirer par la boussole bien alors très contente que les images soient parlantes pour vous alors dès là ça ça place la table alors c'est bien pour moi 2020 a été comme une boule de neige est ce que vous avez ça en europe des boules qu'on brasse et la neige tombe c'est ça on a ça des boules à neige nous on appelle ça des boules à neige et puis on les retourne et puis il ya des paillettes où il ya de la neige dedans et c'est très joli oui pour moi 2020 a été vraiment comme ça c'est pour moi c'est un côté émerveillement parce que 2020 n'a pas été que négatif pour moi il ya eu des magnifiques choses qui ont été créées des belles fleurs des beaux flocons qui sont tombés alors j'ai trouvé ça magnifique dans un sens de prendre le temps d'observer ce qui se passait un peu partout les signes d'humanité que les gens faisaient que les gens mettaient de l'avant que les gens osaient vivre et faire vivre autour d'eux j'ai trouvé ça magnifique mais il ya aussi le côté négatif où il ya tellement de flocons que on voit plus où on va même que on sent comme étourdi tout mélangé parce que là on a été brassé par la boule donc il faut prendre le temps de reprendre souffle alors pour moi 2020 ça a été ça ça a été un moment de remise en question et j'espère que j'ai pas été la seule de remise en question de ce que je vois dans le chat non alors rapidement qui je suis pour vous parler de ces questions là pour vous amener sur le territoire dans le fond de la perte de repères remettre plus de sens plus de clarté mais qui je suis pour me permettre ça alors si je pose la table encore un petit peu plus j'ai été une personne depuis toute petite où je me posais des questions existentielles alors qui je suis pourquoi je suis ici pourquoi je suis sur terre mais qu'est ce que j'ai de plus que comment je peux contribuer pourquoi je suis pris ici alors je me je me suis posé beaucoup de questions depuis toute petite depuis mon enfance j'étais peut-être trop mature trop vite mais je me posais des questions pourquoi je suis là et ça m'a attiré j'ai fait des lectures j'ai écouté des des gens j'ai lu des biographies vraiment de gens à succès pour voir mais comment eux avaient trouvé leur voie pourquoi eux avaient réussi qu'est ce qui fait que eux se sentaient bien se sentait accompli pourquoi ils sentaient qu'ils avaient toute leur place sur terre tandis que moi je me cherchais alors voilà ce qui a initié et c'est vraiment la route que j'ai décidé de prendre vraiment professionnellement oui je suis coach professionnel mais mathématique c'est le sens le sens c'est la clarté alors c'est ce que je vous présente aujourd'hui et est ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant muriel pour moi ah j'entends pas ton micro c'est coupé pardon tu m'entends là magnifique j'avais pas appuyé sur la bonne touche non pas de questions encore mais des témoignages tu vois pierre qui dit 2021 2020 pardon a été un enracinement pour moi quand toi tu parlais de comment tu avais vécu 2020 et régime qui dit 2020 prise de conscience oui donc beaucoup de leçons et si je pourrais même pousser plus loin des leçons à la dure parce que personne n'était préparé à ce que 2020 allait apporter personne n'a vu venir l'impact que ça allait avoir alors oui prise de conscience et oui pierre pour reprendre son souffle pour revoir sa direction l'enracinement est essentiel alors effectivement c'est la direction qu'on va prendre et je serai rendu à vous proposer l'exercice ça peut être pris comme une visualisation comme tu disais muriel en fait mais je te vois plus comme un exercice d'introspection est-ce que vous êtes prêt à vivre un exercice pour aller mettre plus de clarté plus de d'ordre dans votre quotidien moi je vais répondre en attendant le décalage des réponses moi je dis carrément est-ce que Nancy pour cet exercice est-ce qu'on a besoin du powerpoint non je vais le fermer d'ailleurs je n'en ai plus besoin alors je reviens avec vous alors oui jean est prêt excellent pendant que certains sont peut-être en train d'écrire Régine est prête aussi c'est merveilleux peut-être que vous allez apprécier d'avoir un papier et un crayon à portée de la main parce qu'on n'est pas en visualisation alors peut-être que ce qui va se présenter à vous vous allez vouloir l'écrire je vous propose donc si vous n'avez pas de papier et crayon peut-être prendre quelques secondes et aller chercher un papier et crayon s'il vous plaît ça va être pour vous c'est votre cadeau je vais attendre un tout petit peu pendant que les gens vont chercher papier et crayon je voudrais vous mentionner que cet exercice là pour être certaine de le rendre au mieux je l'avais d'abord écrit alors oui je vais y référer régulièrement pour que l'exercice soit le plus complet possible mais ce ne sera pas une lecture mot à mot ça va être quelque chose qui va être vécu qui va être raconté mais je réfère à mes notes alors j'espère que ça vous convient aussi tant que l'exercice on peut vivre à fond tout nous convient vraiment alors j'ai hâte d'avoir vos retours c'est un exercice qui est très apprécié quand je le fais en présentation comme ça les gens adorent alors j'ai hâte de voir comment vous vous allez le vivre à votre tour écoute je crois qu'on peut y aller oui vous êtes prêts bon c'est parti alors pour les prochaines minutes je vous dirai environ une quinzaine des minutes je vais vous amener en voyage alors Myrielle es-tu prête à faire un voyage je ne t'entends pas mais c'est pas là c'est pas fait Didi toujours toujours prête toujours prête à faire un voyage toujours alors si vous êtes comme moi vous avez pu lire sur ses lèvres qu'elle était prête mais tu m'entends là oui je t'entends là je t'entends bien là présentement oui Caroline est prête aussi tout le monde est prêt voilà bien juste pour poser la table de l'exercice une chose qui est très importante pour moi c'est que quand vous allez justement rentrer dans l'exercice je vais vous demander d'agir un peu comme un observateur le ferait comme quand on va voir une pièce de théâtre on s'assoit confortablement dans notre siège on est réveillé on est bien présent on est content d'être là mais on n'interfère pas avec ce qui est en train de se passer dans le spectacle on regarde on cap au complet ce qu'on peut par tous nos sens alors si vous connaissez la PNL vous connaissez le VACOG dans tous les sens donc visuel, auditif on a le toucher on a l'ouïe on a l'odorat donc le plus possible capter les informations sans plus donc essentiel de ne pas rentrer dans l'émotionnel de oh mon dieu oui je vois telle chose ça me fait vivre et là de partir ça vous allez décrocher de l'exercice et vous n'en aurez pas autant les bienfaits alors vraiment l'important on reste à titre d'observateur et on regarde la scène qui est là on regarde les objets on regarde les personnes on regarde tout ce qui est là sans plus avec détachement alors c'est vraiment ce que je vous propose pour l'instant parce que si vous rentrez trop dans l'émotionnel ce qui se passerait ou qui pourrait se passer c'est que si l'émotion est vraiment trop forte ce qui va arriver c'est que le cerveau le plus vieux parce qu'on a trois cerveaux dans notre tête et la partie la plus vieille qui est le reptilien qui est derrière si elle prend le relais elle c'est la partie survie c'est la partie qui elle ne s'occupe plus de rien elle ne réfléchit plus les émotions c'est vraiment beaucoup trop fort alors le reptilien lui tout ce qu'il veut c'est que l'être humain survive et vous n'aurez pas un bon exercice et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'être plus un observateur je vous invite à le faire alors voilà si vous êtes prêts on va commencer par rentrer dans un état de calme je vous invite à prendre trois, quatre respirations très profondes alors on va y aller ensemble pour une première on y va à son rythme le mien est très très lent et je me connecte à mon intérieur je prends le temps de me connecter ici et maintenant à qui je suis aujourd'hui jeudi je suis assise sur ma chaise je suis peut-être assise sur le divan je suis peut-être couché mais très attentif alors j'ai fait rentrer de l'air je suis calme je suis prêt alors on va partir ensemble pour le voyage alors imaginons que vous et moi on est ensemble en train de marcher dans une ville imaginez la ville qui vous correspond peu importe ça peut être une ville que vous connaissez ça peut être votre ville actuelle votre village ça peut être une ville ou un village que vous aimeriez visiter dans un futur proche alors voyez la ville on est ensemble et on marche sur le trottoir tout à coup on regarde à notre gauche et on voit un hôtel il attire notre attention et on se regarde de façon complice on a le goût d'aller voir quel hôtel de quel hôtel il s'agit on aimerait les visiter alors tranquillement on s'approche de la porte d'entrée par contre comme c'est un hôtel très chic il y a un portier et avant d'ouvrir la porte il nous demande voulez-vous tout savoir savoir on se regarde étonné voulez-vous tout savoir et là on a envie de jouer le jeu et on s'est dit oui on lui répond avec entrain avec enthousiasme oui j'ai le goût de tout savoir et le portier ouvre la porte on rentre dans ce hall magnifique prenez le temps juste d'observer comment vous vous sentez qu'est-ce qui vous attire qu'est-ce qui fait que vous vous sentez vous vous sentez bien dans ce hall d'entrée et on continue à marcher tranquillement à la découverte de cet hôtel qui nous a attiré comme ça et là on voit un escalier vraiment attirant et on va faire cet escalier on a le goût de monter à l'étage et de poursuivre un peu plus loin parce que notre curiosité nous amène à monter c'est parti une marche deux marches trois marches jusqu'en haut rendu en haut un long couloir se trouve devant nous ben oui ce sont des chambres alors on avance c'est très tranquille c'est apaisant et là on voit une porte c'est écrit sphère professionnelle sphère professionnelle ça nous donne le goût d'ouvrir la porte alors moi je suis derrière vous et quand vous êtes prêts vous allez ouvrir cette porte et là tout à coup vous avez cette scène devant les yeux c'est votre vie professionnelle qui est en train de se jouer devant vous alors vous avez les acteurs les actrices vous les voyez vous voyez le décor est-ce que c'est un bureau de travail est-ce que vous êtes à l'extérieur est-ce que vous êtes en télétravail est-ce que vous faites de la route pour vous rendre à votre travail alors observez ce qui est là prenez le maximum de détails en restant détachés les couleurs les bruits qu'est-ce que vous entendez est-ce que c'est le téléphone l'imprimante peut-être peut-être que c'est des machineries peut-être que vous êtes à l'extérieur et qu'il y a des camions des voitures avions et dans les bruits est-ce que c'est des voix qui sont douces est-ce que c'est des voix qui vous attirent ou au contraire est-ce que c'est des paroles qui vous dérangent alors prenez le temps d'entendre les bruits qui rentrent par vos oreilles ensuite on va s'arrêter à la prochaine question qu'est-ce qui me dérange dans ce travail-là qui est devant mes yeux en ce moment qu'est-ce que j'aimerais changer avoir la baguette magique elle est là dans vos mains qu'est-ce que vous changeriez dans ce paysage qui est devant votre scène qui est en train de se jouer de votre vie professionnelle qu'est-ce que vous aimeriez avoir moins dans cette scène-là pour vous sentir encore mieux qu'est-ce que vous aimeriez diminuer pour vous sentir vraiment bien même que si on pousse encore plus loin qu'est-ce que vous ne voulez plus du tout du tout ça ne passe plus quelle limite vous décidez d'instaurer à ce moment-là de dire ça non j'en veux plus c'est pas un doute c'est pas peut-être c'est du tout plus jamais ça c'est non alors qu'est-ce qui n'est plus acceptable dans cette scène comme si on avait droit de vote et que là on décidait vraiment qu'est-ce que à partir d'ici je ne reproduirai plus je ne laisserai plus ma thème ou que je ne voudrais plus vivre alors c'est comme si on avait le crayon du script pour changer cette scène-là alors juste laissez venir il y a peut-être des images des paroles des bruits qui se sont déjà présentés à vous alors prenez le temps d'écrire sur votre feuille ce qui s'est présenté parce que des fois ça passe très rapidement mais ne forcez pas le mental à vouloir voir plus loin juste de prendre ces informations-là c'est déjà beaucoup parce que ce que votre cerveau vous donne en ce moment c'est probablement ce que vous êtes capable de gérer en ce moment alors j'espère que vous avez fait des belles découvertes jusqu'à présent et je vais aller dans l'émotionnel un coup qu'on a vu toutes ces images qu'on a peut-être fait des prises de conscience wow je viens de remarquer telle chose je viens de faire le lien entre des actions qui se sont posées et peut-être un autre moment de ma vie peut-être que là je viens de faire un lien un rapprochement est-ce que j'en veux encore ou au contraire je n'en veux plus du tout et là pendant qu'on cligne des yeux c'est comme si quelqu'un venait de faire un un clignement comme ça l'image change tout à coup on change de scène et on va aller du côté positif pour bien terminer ce qu'on est en train de voir et maintenant on va s'attarder à qu'est-ce que j'aime de la scène actuelle de ce qui se déroule sous mes yeux de ce qui est en train de se dérouler qu'est-ce que j'aime voir qu'est-ce que j'apprécie dans cette scène-là et des fois on a vécu des choses très difficiles certaines personnes vont me dire mais absolument rien prenez le temps d'avoir la plus petite chose un objet un paysage un tapis une odeur un lieu une petite chose qui fait que vous aimez ce qui est dans la scène en ce moment qu'est-ce que vous voulez encore plus cette fois-ci augmenter pour vous sentir encore mieux qu'est-ce que vous voulez ajouter à cette scène-là si c'est pas présent pour l'instant et je vous poserai aussi la question êtes-vous heureux dans ce que vous vivez en ce moment dans la scène qui est en train de se jouer de votre vie professionnelle êtes-vous heureux êtes-vous heureux à 1 sur 10 à 3 sur 10 à 7 sur 10 ou complètement heureux même 10 sur 10 tout peut se jouer alors quelle est votre échelle de bonheur dans votre vie professionnelle alors prenez le temps de l'écrire aussi pour savoir où vous vous situez en ce moment une prochaine question qui m'a parlé énormément quand j'ai fait l'exercice pour moi parce que je suis toujours cobaye sur moi en premier qu'est-ce que j'aimerais m'autoriser pour être vraiment heureuse à mon travail à quoi je suis prête à dire oui complètement de tout mon être à quoi je suis prête à dire oui maintenant et pour les personnes qui se situeraient entre 3 et 0 sur l'échelle de 10 je suis vraiment pas heureuse ou heureux dans mon travail alors qu'est-ce qui vous plairait dans votre vie professionnelle qu'est-ce que vous êtes prêt à imaginer qu'est-ce que vous êtes prêt à vivre à partir d'aujourd'hui même qu'est-ce qui vous rendrait là heureux ici et maintenant est-ce que c'est peut-être avec vos collègues qu'il y a un petit quelque chose à changer est-ce que c'est un grade dans votre emploi que vous aimeriez modifier est-ce qu'il y a des conditions dans ce que vous vivez en ce moment des petites choses des fois c'est juste un petit tour de tournevis un petit angle tout simplement pour que les choses soient vraiment optimales et comment vous vous sentiriez la vision que vous aviez eue dans laquelle vous êtes le mieux possible se jouait en ce moment pour vous qu'est-ce qui vous habiterait comme émotion quand vous êtes dans votre scène du meilleur pour vous dans votre vie professionnelle alors dites-moi ou juste écrire sur le papier ça serait quoi l'émotion qui vous habiterait et la dernière question quelle est la plus petite action que vous pouvez poser pour aller vers ce qui serait le meilleur pour vous la toute petite chose que vous êtes prêt que vous vous sentez vous vous sentez confortable de mettre en place pour aller vers ce mieux et quand vous êtes prêt vous allez juste fermer la porte à cette vie professionnelle pour laisser la scène continuer de se jouer et revenir avec moi dans ce couloir avec cette multitude de portes et comme on est encore très curieux on poursuit un petit peu notre marche et on regarde d'une porte à l'autre qu'est-ce qui est écrit dessus parce que maintenant qu'on a compris qu'il y avait quelque chose sur une porte on va aller voir les autres alors la prochaine porte c'est la sphère personnelle l'intimité ma vie à moi on ne l'ouvrira pas tout de suite on va aller voir les autres la prochaine on zut la prochaine porte la troisième la vie amoureuse parce que j'ai un partenaire du même sexe du sexe contraire que moi est-ce que je suis célibataire est-ce que je suis veuf ou veuve donc c'est la porte de la sphère émotionnelle mais on ne l'ouvrira pas non plus sinon je vais faire plus qu'une heure la prochaine porte et là vous voyez que c'est un jeu on commence à marcher un peu plus vite parce qu'on a hâte d'aller voir ce qui est écrit dessus on est très curieux et moi je vous retiens un peu de ne pas ouvrir les portes il y a la sphère sociale un peu plus loin la sphère du développement personnel et la dernière du couloir la sphère de la santé on aurait pu aussi avoir la sphère des finances il y a le côté professionnel oui le côté pro juste si on regarde les finances seule ça aurait pu être une autre porte et je vous laisse une dernière petite graine d'exercice dans le dans votre mémoire quelle est la prochaine porte que vous allez ouvrir qu'est-ce qui vous inspirerait le plus d'aller observer et pour ne pas rendre l'exercice excessivement long je vais l'arrêter ici quand vous allez être prêt vous allez pouvoir revenir ici maintenant avec moi si vous avez les yeux fermés et dans le chat me partager votre retour d'expérience comment vous avez vécu cette visite d'hôtel qu'est-ce qui vous a touché Nancy c'est quoi cette histoire de nous montrer toutes ces portes et on ne peut pas y aller c'est pour que vous sachiez qu'est-ce que vous pouvez faire par la suite par vous-même l'exercice il peut durer un peu plus longtemps c'est pas bien grave non non je rigole je rigole alors écoute le temps qu'on ait les recours des personnes moi je vais juste faire un petit retour un petit retour moi j'ai trouvé ça super intéressant super chouette moi j'ai été étonnée de voir que la ville où je me baladais ça ressemblait tu sais au village des Hobbits dans le Seigneur des Adoles et quand t'as parlé de l'hôtel et que c'était un hôtel de luxe ben en fait moi pour moi l'hôtel il ne dépassait pas de la terre tu sais dans le village des Hobbits en fait toutes les maisons c'est un peu une extension de la terre c'est un peu comme des grottes et donc moi l'hôtel en fait au lieu d'être en hauteur il était à la fois en longueur mais de l'extérieur on ne voyait pas que c'était un hôtel de luxe et par contre à l'intérieur il y avait tout ce que tu racontais c'était vraiment hyper intéressant puis après il s'est passé plein de choses donc je ne vais pas tout raconter parce que ce qui est important c'est que nos auditeurs racontent mais vraiment merci parce que moi ça m'a amené des pistes de réflexion tu vois et j'ai trouvé ça vraiment très agréable très chouette et très frustrée qu'on n'ait pas ouvert la porte désolée pour la frustration mais à vrai dire l'exercice c'est vraiment une prise de conscience c'est commencer à connecter sans mettre de frustration de culpabilité de honte de repli sur soi ou d'autocritique juste de voir ce qui se trouve là et qu'est-ce que je peux en faire et alors quand tu disais pour la sphère du travail donc on a imaginé on a laissé venir tout ce que tu as raconté et après tu disais on part de la on ferme la porte on laisse tout en l'état c'est-à-dire ça continue à vivre ça veut dire que ça va continuer à vivre et à se développer avec tout ce qu'on a mis là-dedans effectivement parce que là on a vu ce qu'on ne voulait plus et on a commencé à mettre nos frais à mettre nos limites alors on envoie un message ça je ne veux plus ça je suis prête je ne suis plus prête à avoir ça dans ma vie alors l'énergie va commencer à changer il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place même chose pour ce qu'on veut il y a des choses qui vont commencer à se modifier aussi d'accord ok et est-ce que cette n'hésitez pas à nous témoigner un petit peu dans le chat ce qui vous a marqué dans la visualisation dans l'exercice et est-ce que du coup ça on peut le refaire mettons imagine donc demain on aura le replay est-ce que donc pour les personnes qui le regarderont en replay ok mais pour nous pour les personnes qui l'ont déjà vu une première fois en replay est-ce qu'on peut te réécouter pour refaire l'exercice et aller plus loin oui tout à fait on peut très bien ce que tu veux dire c'est est-ce que en réécoutant encore une fois et en refaisant le même exercice est-ce que ça m'amènerait encore d'autres pistes c'est ça oui parce que dans le fond ce qu'on a demandé c'est à notre cerveau qu'est-ce que tu me présentes dans ce que je veux plus qu'est-ce que tu me présentes dans ce que j'aimerais et c'est facile c'est plus facile pour l'être humain de dire je ne veux plus quelque chose et de mettre le doigt dessus par exemple de mettre le doigt sur ce que je veux vraiment c'est un peu plus complexe souvent les gens vont me dire je ne sais pas ce que je veux je ne sais pas trop quoi mettre dedans ou je me sens mal à l'aise d'en mettre parce que si je ne l'atteins pas je vais être déçue alors c'est plus facile de dire ce qu'on ne veut pas et plus on va faire l'exercice plus ça va se clarifier oui ça vaut la peine et oui il va y avoir des nouvelles choses et est-ce que est-ce que tu préconises d'attendre un petit peu ou est-ce que par exemple si on refait des deux mains déjà il y aura des nouvelles choses qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses moi je me dis allons-y avec ce qu'on ressent si on ressent le besoin de le refaire c'est qu'il y a quelque chose qui est prêt à être éclairé mais il n'y a pas de temps propre si on est en coaching habituellement on va dire de laisser une semaine entre chaque session pour que le cerveau prenne le temps de mûrir sur les questions qui ont été posées parce qu'on n'arrête jamais une question même si on fait semblant de ne pas l'avoir entendu même si on se dit j'y répondrai pas je pense à autre chose le cerveau continue à réfléchir parce que pour lui tant qu'il n'a pas trouvé la réponse il n'a pas réussi à finir la tâche le cerveau c'est comme un programme c'est vraiment comme un ordinateur alors là on lui a envoyé des questions lui vire lui continue à penser il y a des choses qui vont se manifester ok très bien alors tu vois ça y est on a quelques témoignages Nathalie qui dit je ne suis plus du tout alignée sur mon job actuel en transition professionnelle je dois faire bouillir la marmite ok Yveline qui dit un peu compliqué car j'ai deux activités donc peut-être que du coup elle a vu la scène avec les deux activités que c'était peut-être compliqué de savoir ce qui avait à changer est-ce que dans ces cas-là tu préconiserais de refaire l'exercice en ne voyant qu'une activité à la fois ou pas exactement ce que je dirais à la personne c'est peut-être faire un arrêt sur l'image et attendre de n'en avoir qu'une seule vraiment parce que sinon là il va y avoir des parties qui vont aller dans une la partie va aller dans l'autre ça va devenir tout mélangé effectivement oui Nathalie qui dit 3 sur 10 alors je ne sais pas du coup à quel endroit parce qu'il y a plusieurs endroits où tu nous as demandé de noter mais elle dit pas les leviers pour changer oui effectivement quand on est dans une situation activelle des fois il nous manque des ressources des fois il nous manque de l'argent des fois il nous manque du temps alors c'est là où on va commencer à pousser plus loin l'exercice et c'est là où le coaching peut être utile pour les gens c'est comment on va prioriser comment on va mettre de l'ordre qu'est-ce qu'on va faire en première étape comment on va y arriver on va placer des choses tranquillement étape par étape ok alors Caroline qui dit moi c'était un escalier comme dans Scarletto Hara super donc les escaliers les grands escaliers dans les maisons du sud des Etats-Unis les beaux grands escaliers comme dans les films américains et je ne voulais plus un coffre-fort vide et j'ai vu une troupe de théâtre où je m'éclatais en créant avec une troupe et mon amoureux donc j'étais sur un 8 sur 10 super j'ai vu une petite ville où on se connait pardon j'ai vu une petite ville où on connait plein de gens et les gens te disent bonjour dans la rue merci j'ai bien aimé parce qu'elle est en phase création alors au lieu d'être en phase réalité où peut-être ça ne lui convient pas elle s'est projetée dans quelque chose qu'elle pouvait elle-même instaurer alors c'est parfait et j'ai même vu dans le chat quelqu'un qui me disait c'était un exercice intéressant et ludique c'est Régine qui l'a dit je suis une personne qui aime s'amuser dans la vie j'ai un côté enfantin j'ai gardé mon coeur d'enfant alors c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes exercices dans ma façon de travailler pour que ça soit agréable on travaille dans le plaisir on va toujours plus loin c'est ça alors c'est ce que tu disais c'était Régine exercice intéressant et ludique ayant quitté mon emploi j'ai juste confirmé par cet exercice ce que j'ai déjà intégré bon exercice pour les autres domaines ah oui je sens qu'on va y retourner dans cet hôtel on va y pousser les autres portes j'espère et Valérie qui dit l'entrée alors l'hôtel c'était l'entrée d'un cinéma et chaque porte sur chaque porte il y avait des affiches de films et sur la porte qu'on a ouverte il y avait marqué entrer comme vous êtes naturel trop top c'est une envie profonde génial chouette ouais ouais vraiment bien ça me touche énormément parce qu'on a tous vécu l'exercice d'une façon qui nous correspond et tu vois Caroline qui précise donc Caroline avec le coffre-fort et l'escalier de chez Skaretora moi pas d'activité au Kenya donc j'étais perdue au début j'ai juste vu le coffre-fort vite que je ne voulais plus mais j'ai été surprise de voir la troupe de théâtre en fait je refais mon CV donc je vais vraiment insister sur cela merci bien qu'est-ce que vous voulez avoir et visualiser vraiment juste ressentir vous fermer les yeux et pour voir je serai dans quelle scène qu'est-ce que je ferais où est-ce que je me sentirais tu sais quand on est en plein contrôle qu'est-ce qu'il y aurait autour permettez-vous de rêver grand et Évelyne tu vois qui précise qui dit j'étais à Venise superbe peinture baroque dans le hall de l'hôtel un escalier en marbre bizarre vision d'un enfant jouant au cube avec probablement ma amante je ne voulais pas sortir du jeu il fallait me laisser tranquille il fallait me laisser tranquille je veux garder mon enfant intérieur quel travail oui je comprends donc la personne est peut-être retournée dans ses bases et je trouve ça magnifique parce qu'elle avait envie de jouer l'adulte est souvent dans des contraintes dans des obligations des je-faux il doit tandis que Évelyne elle était dans son enfant intérieur où elle l'explorait complètement avec ses sens alors l'exercice c'est aussi ça c'est pas obligé d'être quelque chose de très sérieux mais ce qui s'est présenté à elle c'est ce qu'elle avait besoin peut-être alors Nathalie qui pose une bonne question qui demande est-ce que je ne pourrais pas visualiser mon prochain métier plus tôt oui on peut oui bien sûr oui la visualisation est extrêmement puissante si vous connaissez la PNL vous le savez si vous écoutez les gens développement personnel ceux qui qu'on voit pensé beaucoup tous préconisent que la visualisation est une clé essentielle à une réussite future et même que je pousserai Nathalie un petit peu plus loin qu'elle ressente comme si elle était déjà rendue qu'elle voit peut-être une partie des bureaux si c'est des bureaux qu'elle voit une partie si c'est de l'animation sa clientèle comme si elle était déjà rendue ok ok c'est top en tout cas c'est un super exercice vraiment génial c'est très agréable donc merci Nancy pour ce bon moment du coup ça va nous permettre de faire une jolie transition donc tu nous as expliqué plein de choses sur comment retrouver de la clarté comment voilà comment ramener de la clarté dans notre travail mais dans le reste de notre vie aussi il me semble que tu as des formations qui parlent de ça et que tu voulais nous en parler un tout petit peu pour les gens qui voudraient aller plus loin pour les gens qui voudraient travailler avec toi est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces formations si tu veux bien oui avec grand plaisir j'ai deux formations et comme on disait la première c'est celle que j'appelle comprendre et vaincre le syndrome de l'imposteur parce que quand on sait ce qu'on ne veut plus et qu'on imagine ce qu'on voudrait ou qu'on voit ce qu'on voudrait très souvent le blocage entre les deux c'est le syndrome de l'imposteur donc cette petite voix négative dans notre tête qu'on entend et qui nous dit j'y arriverai pas ou non c'est pas ta place vas-y pas ou tu sais qui nous détruit au lieu d'avancer le sentiment de ne pas se donner le droit aussi donc le syndrome de l'imposteur c'est aussi ça le syndrome de l'imposteur c'est de ne pas intégrer les succès quand on les a aussi et moi je l'ai vécu énormément en étant adolescente début âge adulte et je me suis dit ah j'ai tellement besoin de trouver des clés pourquoi je vis ça mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je peux faire pour passer par dessus et atteindre ce qui m'intéresse donc j'ai créé cette formation là vous la retrouverez sur le site web vous allez la voir dans le replay donc je vais pas m'étendre vous allez avoir les informations chose qui est agréable à savoir je crois que je peux donner l'information Muriel pour le rabais oui tout à fait donc là j'ai publié l'offre ça veut dire que vous avez un lien qui s'affiche au-dessus de votre écran vous cliquez dessus pour avoir le détail et effectivement donc tu avais un cadeau parce que tu nous proposes en fait tu as deux formations qui sont en ligne qui sont des formations préparées à l'avance et donc tu as un cadeau pour les gens du canal de l'âme qui c'est ce cadeau ? c'est 30% de rabais alors je me suis dit pour ceux qui ont le courage de dépasser les barrières d'aller plus loin je me suis dit c'est de reconnaître ce que vous êtes capable de vous donner ce que vous voulez vous donner donc pour moi c'était naturel de vous offrir 30% et est-ce qu'on met aussi le code promotionnel dans le chat parce que vous allez avoir besoin du code promotionnel il ne s'affecte pas d'emblée voilà le code promotionnel pour ces deux formations c'est Camino 2021 normalement tu le vois Nancy donc je ne me suis pas trompée c'est bien ça ? oui exactement tout en majuscule avec l'année au complet les quatre chiffres oui vous aurez quand vous recevrez vous recevrez ce soir ou demain le lien vers le replay là vous aurez le comment dire le mot de passe qui sera bien écrit en gros mais si vous voulez vous inscrire dès ce soir voilà le mot de passe c'est pour la réduction des 30% c'est Camino 2021 oui et les gens qui se poseraient la question ouf un versement c'est beaucoup est-ce qu'il y a d'autres options donc vous allez voir sur la page de vente vous allez avoir l'option trois versements ou cinq versements aussi parce que dans le fond c'est bien de pouvoir alléger les investissements qu'on fait parce que oui on veut avancer et c'est une autre façon pour moi de vous soutenir là-dedans c'est ça ça c'est possible et la deuxième oui avais-tu une question oui j'allais justement te demander de nous parler de ta deuxième formation oui la deuxième formation c'est dans le fond éveille ton potentiel et qu'est-ce que c'est bien on va aller travailler sur nos piliers qu'est-ce qui fait que je suis solide que je suis ancrée que je suis toute moi comme au départ je crois que c'est Pierre justement qui disait 2020 m'a amenée à m'ancrer alors éveille ton potentiel vous permet de vous ancrer dans toute la personne que vous êtes on va aller travailler vraiment sur quatre piliers majeurs c'est dans le fond on va aller voir nos compétences nos talents nos dons c'est le premier pilier le deuxième c'est qu'est-ce qui fait que je suis toute moi vraiment sans masque on va aller travailler un deuxième pilier aussi et il est super important pour qu'on se sente solide et qu'on soit solide le troisième c'est les valeurs et comment je les applique au quotidien comment elles interagissent au quotidien dans ma vie et on termine avec le quatrième pilier qui est en fait la mission de vie comment je sais quel chemin est bon pour moi qu'est-ce qui fait que je vais me sentir bien et alignée dans ce chemin-là qu'est-ce qui fait que je ne suis pas alignée dans ce chemin-là et je précise que mission de vie pour moi c'est pas un seul chemin de vie de la naissance à la mort mais c'est le chemin que je marche en ce moment qui est mon chemin de vie du moment qui peut changer avec le temps et avec les événements si je ne t'entends plus je coupe le micro quand tu parles pour pas qu'il y ait d'interférences et donc c'est le temps que je le remets tes deux formations c'est des formations qu'on peut suivre comment ça se passe c'est en continu est-ce qu'il y a un programme un délai à respecter est-ce que toi tu es présente est-ce que tu suis ça avec les personnes comment ça se passe combien de points il faut pour suivre la formation tu vois quel est le timing idéal oui donc comprendre le syndrome de l'imposteur c'est un 12 semaines c'est 12 modules et sont délivrés à raison de un module par semaine mais il n'y a pas d'obligation c'est pas je suis pas dans le temps je vais avoir le module demain et j'ai pas fait celui-ci il n'y a pas de presse c'est tout simplement des suggestions et ça se rouvre au fur et à mesure pour certaines personnes ça sera pas assez vite pour d'autres ça va être trop rapide donc chacun doit trouver son rythme et ce qui est intéressant c'est que dans le fond vous avez toujours accès à mon adresse mail dans chacun des modules vous savez comment me retrouver et écrivez-moi j'adore être en interaction avec vous et je veux savoir comment ça se passe au quotidien même que j'ai ouvert un groupe Facebook privé caché je veux que ce soit seulement pour les gens de ma formation donc on interagit ensemble on collabore ensemble on s'entraide ensemble je rajoute des éléments des outils des ressources des choses inspirantes aussi pour vous soutenir là-dedans et voilà il y a même aussi des lives que je vais organiser des webinaires pour voir où vous êtes rendus parce que dans le fond c'est pas parfait vous avez acheté c'est pas un côté financier oui ça va me permettre de manger encore un peu plus mais je vais être avec vous je vais vous permettre de grandir je vais vous amener un peu plus loin je vais faire tout ce que je peux pour vous aider alors oui vous pouvez être en connexion avec moi je vous le propose vous voulez me partager vos exercices avec plaisir je veux voir comment ça se passe pour vous mais je vous tiendrai pas par la main c'est ça le but c'est quoi en fait c'est que les gens deviennent autonome c'est quoi le but la plupart vont y aller à leur vitesse vont vraiment écouter les webinaires vont faire les exercices ça paraît très simple comme exercice certaines personnes pourraient peut-être dire ben je vais pas avancer oui parce que vous avez fait les exercices en surface il faut rentrer plus loin réfléchir c'est vraiment de l'introspection comme l'exercice des portes que je vous ai montré c'est si on ne se permet pas d'aller plus loin si on ne se challenge pas si on ne rouvre pas nos possibilités ben on n'avancera pas plus loin on reste dans notre zone de confort ce qui fait que ça ne nous fait pas évoluer mais chacun y va à sa vitesse il y a des exercices des PDF les vidéos en tout cas pour le syndrome de l'imposteur je l'ai tout fait au complet je t'ai mis les audios au complet fait que quelqu'un peut l'écouter dans sa voiture en train de faire une marche avec son chien en train de voyager pour aller au travail donc vous avez les audios aussi ok donc c'est vraiment deux programmes extrêmement complets avec un bon suivi des personnes qui vont s'inscrire super tout à fait puis ça se peut que je rajoute des bonus que je décide que je peux peut-être ouvrir même une séance de coaching tout est ouvert ça c'est pas prévu encore mais tout est possible intéressant en fait on peut ouvrir toutes les portes c'est-à-dire qu'il y a les portes qu'on a vues et si ça se trouve il y en a d'autres qui vont arriver et tu nous diras tiens hop on ouvre cette porte-là en plus qui n'était pas prévue au départ effectivement mais j'aime bien garder les gens qui décident de collaborer avec moi ok ok super bah écoutez si vous avez des questions sur ces deux formations n'hésitez pas c'est le moment Nancy est là donc elle peut répondre à vos questions qu'est-ce que tu aurais envie de dire d'autre par rapport à ces deux formations on fait ça si on a quel type de besoin oui ça drôme l'imposteur c'est pour toute personne qui a un doute qui premièrement soit elle remet tout sur les connaissances extérieures j'ai vu passer dans le chat que justement quand une personne vit une réussite souvent elle peut remettre ça sur des causes extérieures par exemple il fait très beau dehors et j'ai eu un marathon je me suis classée troisième mais c'est chauffe du syndrome de l'imposteur j'arrive pas à l'apprendre cette réussite là et là je vais dire ouais mais c'est la c'est grâce au soleil c'est parce qu'il n'y avait pas de vent c'est que le chemin était bien asphalté mais non c'est toi je t'ai perdue ça peut être oui voilà donc si tu veux bien recommencer parce que je ne suis pas sûre que tout le monde t'a vu ah oui tout à fait ben le syndrome de l'imposteur ça peut être quand je n'arrive pas à accepter le succès je vais avoir tendance à remettre ça sur les causes extérieures par exemple le soleil ça peut être parce qu'il n'y avait pas de vent donc c'était facile je courais sans être face au vent donc c'est plein d'éléments extérieurs qui font que ça descend ma pression et mon syndrome de l'imposteur c'est qu'elle me dit ah on a fait un bon travail coucou Nancy tu me vois tu m'entends ? oui oui je te vois tu es toujours avec moi ? oui oui écoute quand on parle quand on parle du syndrome de l'imposteur il y a tout qui bug je me demandais si c'était fini j'étais pour fermer oh mon dieu désolé pour les 17 personnes qui sont encore avec moi je me disais ben je pense que c'est fini non 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 je voulais les réponses aux questions d'abord et ça a bien bugué donc il y a le syndrome de l'imposteur il se passe quelque chose en tout cas tu vois il y a des vibrations qui font que ça bug que ça nous a carrément éjecté de la salle pendant quelques secondes donc tu étais en train de nous expliquer pour qui est cette formation qui est-ce qui doit entendre ça et qui fait que ça bug le système allez c'est tous ceux qui n'arrivent pas dans le fond à se sentir pleinement bien où ils sont à leur place qui ont tendance à se diminuer tu sais au lieu de dire je suis juste moi toute moi et je suis là très bien et la première formation la formation éveille ton potentiel pour qui elle est également éveille ton potentiel c'est pour les gens qui diraient oh mais qu'est-ce que tu fais qui es-tu ben tu sais c'est les gens qui n'arrivent pas à dire naturellement je fais quelque chose je dans le sens que je vais finir par être plus précise c'est les personnes qui n'arrivent pas à voir leur force moi c'est pour ça que j'ai créé la formation c'est que je me disais mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres qu'est-ce que je peux faire pour contribuer aux autres je ne vois pas mes forces majeures oui j'ai des talents oui j'ai des forces mais pour moi c'est naturel alors j'ai dû travailler justement à ce point-là à reconnaître qui je suis vraiment comment je peux jongler avec ces forces-là et comment je peux surtout les maximiser les faire briller donc éveille ton potentiel c'est comment tu peux faire briller qui tu es sans te prendre la tête sans être dans l'ego démesuré c'est un beau programme c'est un très beau programme je note en même temps parce que je trouve ça très joli c'est parfait écoutez les amis on va s'arrêter là pour ce soir Nancy t'as répondu à plein de questions je pense que tout ce que tu nous as raconté était pour le coup vraiment très clair donc les amis demain vous aurez le demain ou ce soir mais je pense plutôt demain vous aurez le lien vers le replay avec dans le lien du replay vous aurez le le code pour la réduction des 30% je vous la remets ici parce que du coup le chat a sauté hop voilà ça c'est le code pour avoir les 30% sur les deux formations de Nancy merci infiniment à vous d'avoir été avec nous ce soir Nancy merci à toi ça a été un plaisir merci à chacun et j'ai hâte de connecter plus personnellement avec vous si vous rentrez en contact avec moi ce sera avec un honneur et ça a été tellement un beau moment merci Muriel ça a été une conversation coeur à coeur merci beaucoup à toi Nancy j'ai passé aussi un très beau moment on vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et on vous dit tous à très bientôt pour de prochaines aventures salut Nancy bye merci pour tout ciao ciao merci à tous merci à tous merci à tous